bonjour voici les ingrédients pour réaliser une blanquette de veau pour moins de 10 euros pour trois personnes nous avons tout d'abord les petits champignons de paris tendrons de veau préalablement passer à l'eau chaude pour lui enlever toutes ses impuretés et bien rincer deux gros oignons blancs saupoudrer de 5 baies poivre et ajouter une goutte d'huile essentielle de clou de girofle bio que nous avons là car je n'ai pas de clou de girofle quelques carottes quelques lardons trois gousses d'ail un bouquet garni une casserole nous versons les oignons préalablement coupé dans le beurre nous allons faire mijoter quelques minutes j'ajoute aux oignons une goutte d'huile essentielle de clou de girofle une goutte simplement l'huile essentielle de clou de girofle bio est excellente pour la santé et se trouve en pharmacie une fois que vos oignons sont bien dorés nous allons y ajouter des petits lardons nous allons faire rissoler avec ses oignons la viande 600 grammes de veau tendrons blanquette ce que vous voulez on va faire bien mijoter tout ça une fois que la viande sera bien grillée on y ajoutera le reste au préalable j'ai coupé les carottes en petits morceaux j'y ai ajouté thym laurier romarin du jardin les trois gousses d'ail entières et de la fleur de sel de guérande une pincée la viande commence à être bien dorée dans ses petits oignons je vais y ajouter les carottes et le bouquet garnon et c'est parti pour à peu près dix minutes ensuite on mélange très important j'y ajoute quelques gouttes d'huile d'olive du portugal également bio lorsque la préparation commence à frémir j'y ajoute un peu d'eau et nous allons faire cuire cela à l'étouffée pendant à peu près une heure et demie ça mijote ça mijote à mi cuisson j'y ajouterai une petite lichette de pêcheur de lune rosé bio un peu de rosé bio pêcheur de lune apportera fraîcheur et acidité à votre blanquette et remplacera avantageusement le citron qui peut faire tourner la crème parfois un soupçon de vanille apportera douceur à cette blanquette que vous avez deviné un peu exotique sur la pointe du couteau vous faites glisser l'intérieur de la gousse de vanille de bourbon de madagascar puisque comme vous l'avez constaté nous n'avons pas mis de poireaux c'est une autre blanquette une blanquette à notre façon et vous verrez très douce et très parfumée j'ai trouvé au marché de dix des olives noires de nyons bio dans la saumure je vais en ajouter quelques unes dans ma préparation il suffit simplement de les prendre et de les rincer et de les mettre simplement dans la blanquette on les rince à la main, on a à peu près 30 secondes et on les met dans la blanquette au bout de trois quarts d'heure de cuisson si nécessaire rajouter un peu d'eau au bout de deux heures de cuisson nous allons ajouter les petits champignons de Paris et la crème fraîche sans filtrer sans filtrer j'ajoute la crème fraîche deux bonnes cuillères à soupe on mélange bien vous allez bientôt vous régaler la liste des ingrédients pour cette délicieuse blanquette tradition cuisine chic 600 g de veau la belle rouge épaule poitrine 6,85 euros 2 oignons blancs bio 30 centimes d'euro 5 carottes des sables 80 centimes d'euro bouquet garni 30 centimes 50 ml 50 ml de vin je vous souhaite un bon appétit pour agrémenter et présenter et présenter votre blanquette rustique chic vous l'avez bien compris très facile à cuire très agréable la façon de préparer cette semoule est assez simple il suffit de mettre dans la poêle un peu d'huile d'olive vous faites chauffer vous y versez la semoule pour 3-4 personnes vous mélangez vous laissez chauffer un petit peu et vous y ajouterez après un peu d'eau une fois que la semoule a commencé à chauffer avec l'huile d'olive vous y ajoutez la même dose d'eau vous étalez et vous laissez à feu doux pendant à peu près 3 minutes au bout de 5 minutes à peu près la semoule est prête à être servie voici ma blanquette bon appétit ! c'est bon appétit ! c'est bon appétit !